Alors, Lost in Captation, parce que mon idée de communication est venue d'un visionnement en rafale que j'ai fait de vidéos dans lesquelles une caméra embarquée, presque toujours une GoPro, se perd ou se défait de son port d'attache ou de son corps d'attache, pourrait-on dire, tout en continuant de filmer. Étant donné que ces caméras-là sont ultra résistantes et qu'elles sont souvent minées d'un boîtier hydrofuge, elles peuvent rester fonctionnelles très longtemps en attendant qu'on les retrouve. C'est parfois quelques minutes plus tard, mais parfois aussi quelques mois ou quelques années après. Et il arrive aussi qu'on les retrouve très loin de l'endroit d'où elles sont parties. Ces vidéos-là, en gros, présentent souvent la même structure. Il y a le contexte initial, où le rôle de la GoPro est d'abord celui d'un moyen, d'un intermédiaire, utilisé pour une production d'images orientées par le corps ou la tête d'un usager. Mais vient ensuite un heure dans la trajectoire qui défait la relation entre l'usager et la de la caméra pour laisser la GoPro évoluer seule. Seule, mais dans une interaction complexe avec le milieu, souvent marin, qui l'accueille. Ce qui vient alors complètement reconfigurer la fonction de la caméra, mais surtout son statut de moyen ou d'intermédiaire technologique. On pourrait alors dire, suivant l'expression de Richard Brussin, qu'on se retrouve face à une médiation radicale, soit une forme de performativité absolue de la médiation. Mais de ça, je reparlerai. Alors, à la manière d'une GoPro qui se détache physiquement du corps, je vais essayer moi aussi de me détacher conceptuellement du corps et de l'emboliment jusqu'à proposer la notion de mobilographie autotélique pour penser ces moments d'autonomie, d'autoréférentialité de la mobilité de la GoPro. Et je vais ensuite essayer de voir ce qui se passe quand on pense ce phénomène de la GoPro perdue en relation avec le concept de disparition. Alors ça, c'est le plan. Mais d'abord, je refais vraiment brièvement la genèse du projet, très simple, juste pour préciser à nouveau de quoi je parle. Alors, j'ai passé du temps comme ça à taper les mots GoPro perdu, GoPro trouvé en anglais et en français. Et sur le coup, j'ai été assez frappée, quoique pas surprise, par le nombre de vidéos qui existent sur les plateformes de partage comme YouTube, Vimeo, Dailymotion, qui correspondent à ces termes de recherche-là. La caméra perdue est devenue comme à mi-chemin entre une figure et un topos qui sert d'embrayeur pour pas mal de vidéos, dont plusieurs viennent solliciter une forme de voyeurisme. Comme je voulais parler de, comme dans le cas de ce YouTubeur qui titille ses abonnés en demandant 10 000 likes avant d'exposer de façon finalement super ennuyante le contenu des caméras qu'il trouve dans ses explorations. Fait que tu as fait une vidéo pour dire, j'ai une caméra perdue, si vous me donnez 10 000 likes, dans la prochaine vidéo, je vous en montre le contenu. Vraiment, c'est éthiquement contestable et c'est très moche. C'est embrayeur d'histoire vide aussi, comme dans le cas d'une famille qui est passée aux nouvelles dans le segment, ironiquement intitulé Stories that Matter, sur ABC avant et après avoir retrouvé le propriétaire d'une GoPro échouée sur une plage. Fait qu'il y a eu un gros avis de recherche lancé sur les radios sociaux et à la télévision, deux topos nouvelles pour retrouver un gars qui a finalement juste perdu sa caméra. Quand même. Mais évidemment, on trouve aussi d'autres vidéos plus riches qui incluent les images prises par la GoPro débarquée. Et là, c'est intéressant. Je vous en montre une, par exemple, qui raconte de façon assez pathétique encore comment un homme a passé par différentes étapes pour retrouver le propriétaire d'une GoPro perdue un an plus tôt. Mais cette fois, on voit le moment de rupture entre la GoPro et le corps et les images prises par la GoPro qui déambule seule pendant un temps. Et là, c'est cool. Alors, je vous montre le segment. Et le voilà, le GoPro détaché du corps qui se balade seule. Fait que ça se balade comme ça et comme en apnée sous l'eau. Avec les poissons, en frappant des roches, en se balançant dans le mouvement de l'eau. Et là, ça devient... Thomas, tu n'as pas mis la deuxième version finalement? C'est pas grave. Mais... Parfait. C'est pas grave. Ça devient intéressant de bien d'autres choses parce qu'une caméra qui, dans un mouvement imprévu, se détache comme ça du corps demande à ce que les images qu'elle produit soient pensées à partir d'un schéma conceptuel qui se détache lui aussi du corps. Alors, à mon avis, ça demande à ce qu'on adopte une approche qui soit pas trop anthropocentrée, autrement dit, pour se concentrer plus précisément sur le processus de médiation en tant que tel. Et là, le champ est libre. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est qu'il me semble que ces vidéos-là soient un bon point d'entrée pour essayer de penser la GoPro sans la gentilité humaine. Et là, je... Je connecte un peu avec la présentation de Philippe de tantôt. La GoPro est sans l'homme comme référence ou comme sujet. Donc, hors du rapport corps-caméra qui paraît presque intrinsèque à la GoPro. Les rapports d'identification de la caméra au corps à travers le prisme de l'œil et du regard, notamment. Où les rapports de prolongement, dans une logique plus mcloanienne, sont effectivement ceux qu'on rencontre le plus souvent. Quand on lit sur la GoPro, que ce soit dans un cadre universitaire ou non. Ce cadre-là, évidemment, est tout à fait pertinent et inévitable parce que la caméra GoPro a justement été développée au tournant des années 2000, avec l'idée notamment de maximiser les modalités d'une perception corporelle de l'environnement. Donc, on la retrouve embarquée le plus souvent sur un corps sportif. Là, on a vu sur un corps danseur aussi. Ou sur une forme de prolongement de ce corps mobile, comme une planche de surf, un guidon de vélo, un casque. Et comme les autres types de caméras miniatures portables et ultra résistantes dont elle est encore à ce jour le chef de file, la GoPro a effectivement ouvert le champ de possibilités d'une écriture du mouvement incarné et de la production d'images somatiques. Et là, images somatiques, c'est une expression que je vole à Richard Bégin, qui, vous le savez assurément déjà, s'est penchée sur certaines modalités de la GoPro et qui en parle en tant qu'elle participe à l'évolution d'une mobilographie, laquelle est comprise comme, je le cite et je mets la citation parce qu'elle est importante, comme une pratique d'inscription rendue concevable par des appareils techniques permettant l'inscription ou l'enregistrement de la mobilité. C'est moi qui souligne les mots inscription et enregistrement parce que l'alternance entre les deux va devenir importante plus loin. Mais reste que les usages corporalisés de la GoPro, qui constituent de fait la plus grande partie des vidéos de GoPro qu'on peut trouver sur les sites de partage, ont en contrepoint donné lieu à ces autres types d'images, celles qui m'intéressent moi, et qui sont des images qui apparaissent comme étant a priori résiduelles. Des images résultant de l'inscription d'un mouvement d'abord imprévu, corollaire, de la relation de proximité qui relève presque de l'hybridation entre le corps et la GoPro. Et je le répète, je parle des images qui découlent de la rupture entre l'humain et la caméra et donc d'images produites par l'écriture d'une caméra seule, d'une caméra livrée à elle-même après qu'elle se soit détachée, par accident souvent, du corps qui la portait. La caméra, la GoPro ainsi débarquée par opposition au terme embarqué, qui la qualifie souvent, devient alors littéralement autonome, régie par ses propres lois, et ouvre une fenêtre pour penser à une forme d'autotélisme de la mobilographie. Comprise comme l'inscription visuelle d'une mobilographie en tant qu'elle est sa propre fin, une mobilographie autotélique produit des images qui n'ont de référence qu'elle-même et leur propre avènement, faisant ainsi entrer la technique dans l'ordre de la performance. Penser comme ça le totélisme de la mobilographie nous pousse vers une reconfiguration des relations et oppositions les plus convenues quand on pense normalement le travail de production d'images en mouvement, parce que les pôles dichotomiques comme sujet-objet, représentant-représenté, média-média, immédiat, pardon, réel-imaginaire ou filmant-filmer, par exemple, non seulement perdent de leur opérativité, mais ça va complètement fluidifier. Et là, moi, je me concentre pour le moment sur la figure de la GoPro perdue, mais en fait, il y a tout un pan de la cinématographie qui, depuis longtemps, en fait, explore le potentiel de l'autonomie et de la gentilité, non seulement de la caméra, mais plus précisément de la mobilité de la caméra. Tout un pan qui serait intéressant de visiter plus attentivement pour penser à la relation entre les mouvements de la technique et du réel par le biais de la performativité. Par exemple, Philippe Bédard, qui a parlé tantôt, qui est ici encore, écrit justement que, je le cite, « Experimental films, such as Michael Snow's La Région Centrale, aptly demonstrate how a camera can move through the world if it is detached from the direct control of a human operator. » Et là, c'est la partie la plus importante pour moi. « If a camera is free to explore space on its own terms, it can open up to the viewer an entirely new vision of the world. This, however, remains the exception rather than the norm. » Alors ici, Philippe parle de nouvelles visions du monde, mais il ne faut évidemment pas limiter le terme de vision à la vue. Penser le totélisme dans la modulographie ouvre plutôt vers une nouvelle conception du monde, voire une nouvelle expérience du réel, dont les éléments se construisent en relation avec l'élément technique qui participe de sa configuration. Autrement dit, on ne peut pas penser les images produites par une GoPro qui filme son émancipation en termes de représentation et ni même en termes de captation ou d'enregistrement, parce que la structure référentielle qui est garante de ces notions-là est complètement minée. Le monde n'apparaît plus comme un référent, mais comme un mouvement, ou plutôt comme une somme de mouvements en relation. En fait, si on reprend la première définition de la mobilographie que j'ai citée et qui suppose que c'est une pratique permise par des appareils permettant l'inscription ou l'enregistrement de la mobilité, on pourrait dire que le fait de penser plus avant l'aspect performantiel de l'activité de la GoPro problématise l'idée d'enregistrement pour ouvrir exclusivement vers l'inscription. Inscription d'abord dans le sens d'écriture, qui est déjà plus performative que l'enregistrement, mais inscription aussi comme inclusion, comme participation à l'ordre d'un mouvement qui à la fois permet et produit les images. La notion d'enregistrement, tout comme la captation aussi, suppose une distance tout au moins conceptuelle ou ontologique entre l'enregistrant et l'enregistré, alors que le processus d'inscription serait plutôt un geste pluriel et essentiellement relationnel qui, dans le cas qui m'intéresse ici, relève vraiment d'une interaction forte, voire d'une coagentivité entre les mouvements du monde et la mobilité de la GoPro. Mais dans les vidéos que j'ai prises comme point de départ, l'inscription, disons, performantielle de la GoPro est permise parce qu'elle tombe, parce qu'elle se perd, parce qu'elle rompt le contact immédiat qui l'unissait à son corps porteur. Et dans la rupture de cette immédiateté, même si on s'entend que c'est une immédiateté qui relève du fantasme, mais quand même, dans la rupture de cette immédiateté, il y a disparition. Ou du moins, c'est comme ça que j'ai eu envie d'interpréter les choses en pensant que ça m'arrangerait, vu que c'est précisément sur le motif de la disparition que portait ma thèse en littérature. Et là, ça me donnait l'occasion de continuer de penser le problème de la relation entre la disparition et la médiation à partir d'un nouveau contexte, mais finalement, ça n'a pas été si facile. Mais je sais quand même, et là, c'est le bout où il y a plus de théories américaines qui commencent. Alors d'abord, il faut préciser que la disparition, selon ma perspective, et selon la perspective qui est la mienne du moins, n'est pas le fait pour un individu ou un objet précis d'être là et de ne plus être là ensuite, ou même de passer du visible à l'invisible ou de la présence à l'absence. La disparition relève plutôt de la transformation d'une relation dans le régime du paraître. C'est souvent un conflit avec l'ordre de paraître ou une privation de paraître. Mais surtout, ce que j'ai défendu plus particulièrement, c'est que la disparition a essentiellement une valeur productive, malgré ce qu'on pourrait penser intuitivement. Elle produit des interactions nouvelles. Et cette production d'interactions nouvelles a directement à voir avec la médiation ou avec la remédiation. En fait, il n'y a pas de disparition sans qu'une forme de médiation demeure garante d'une part d'être au monde. Sans quoi on parlerait d'une absence absolue et donc d'une inexistence, et en fait, on n'en parlerait pas du tout. Le nom, par exemple. Nommer le disparu est à la fois ce qui le fait exister et ce qui le fait disparaître, en conférant une valeur nouvelle à ce nom des possédés de son référent. En fait, le problème de la disparition en relation avec la médiation peut se penser comme étant inclus dans une triade essentiellement anachronique, où trois termes s'autodéterminent. Le désir d'immédiateté ou une immédiateté impossible. La disparition et le régime de l'hypermédiateté, où la médiation devient elle-même immédiate, nous prend vers rien d'autre qu'elle-même. Vers aucun référent, puisque la disparition défait le fonctionnement même de la structure référentielle. Ici, mon intuition est qu'il y a deux façons de conjointe le problème de la disparition à la figure de la GoPro perdue, les deux correspondant à deux temps distincts du processus de médiation. Il y a d'abord le moment de l'inscription du mouvement de la GoPro débarqué, le moment autotélique de la mobilographie, où ce sont l'agentivité et le corps humain qui disparaissent. Puis vient ensuite le moment de reconstruction des images et du partage de la vidéo en ligne, où on fait plutôt disparaître cette fois, et de façon anachronique, la GoPro dans ses propres images. Avec ces deux temps, on se retrouve devant deux modalités de l'hypermédiateté. Pour utiliser un cadre conceptuel logique et assez connu, je vais dire que la première modalité relèverait de la médiation radicale, selon l'expression de Richard Groussin, que j'ai plutôt mentionné, et l'autre de la remédiation, selon encore le concept que ce même Groussin a proposé avec J. David Balter dans leur livre « Remediation, Understanding New Media ». J'ai tiré des travaux de Groussin deux passages qui définissent ces deux façons de penser l'immédiateté, et je vous en mets ici des espèces de traductions, paraphrases assez libres. Alors d'une part, dans la logique plus connue de la remédiation, l'hypermédiateté fait référence à la prolifération de formes et de pratiques médiatiques. D'un certain point de vue, l'hypermédiateté peut sembler bloquée ou empêcher l'immédiateté et la transparence en tant qu'effacement d'un média. Ça, c'est une logique formelle, en fait. Dans cette exception-là, les meilleures traductions seraient peut-être plutôt hypermédiaties et immédiaties. Mais dans la perspective de la médiation radicale, là, on problématise vraiment l'immédiateté dans le sens le plus plein du terme. Dans cette perspective-là, l'hypermédiateté ne s'oppose ou n'empêche pas l'immédiateté, elle la constitue plutôt. Non pas par l'effacement du dispositif visuel de médiation, mais parce que la médiation est elle-même immédiate. Et il me semble que c'est précisément ce qui se passe quand l'humain, en tant que sujet, tout à coup, disparaît du processus mobilographique. À mon avis, c'est un exemple parfait de médiation radicale dans la mesure où la médiation devient immédiate en étant complètement autotélique. Inscription du mouvement sans autre vue que l'inscription du mouvement, pensa dans le régime purement performantiel. Et là, j'entends ici « performance » dans plusieurs exceptions. Et dans le rapport à l'espace et au temps, impliqués par la notion. Dans son rapport à l'action aussi, à ce qui est de l'ordre du faire. Mais en même temps, dans l'idée d'une performance artistique, performance de danse par exemple, où la GoPro exécute quelques pas en interaction avec d'autres éléments du milieu. Je vous montre un extrait que je trouve si beau et qui est clairement une danse, une danse de la GoPro qui fait des pirouettes en fait. Et portez attention à la toute 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 fin. Il y a une feuille qui vient comme elle aussi danser avec la caméra en obéissant au même mouvement de la même vague. Ah, puis là, il y a du sang en lui. C'est ça. C'est ça. Ce duo avec la feuille, je le trouve si beau, même si c'est pas long. Alors, plus en général, la performance ici, c'est l'acte même d'inscription de la mobilographie de la caméra débarquée. Et je parle de médiation radicale aussi dans la mesure où il n'y a rien qui soit à l'heure extérieure ou préexistant au processus de médiation. Il n'y a pas de différence entre la mer réelle et la mer filmée, puisqu'on n'est pas devant une représentation. Il ne faut pas penser la mer en tant que représentée, mais en tant qu'agent dans le processus de médiation. Et donc, il n'y a pas une différence ontologique entre le mouvement des vagues qui a bercé la caméra et le mouvement des vagues qui s'inscrirait dans un autre type d'expérience. Dans ce contexte-là, on peut parler d'hypermédiateté parce qu'il n'y a rien, alors qu'il n'y apparaît comme non-médié ou pré-médié. Il n'y a que la relation rhizomatique-anachronique de l'inscription du mouvement de la GoPro dans le milieu hypermédia qu'elle contribue en même temps à mettre au jour. J'aimerais dire que cet exemple d'une mobilographie autotélique ouvre pleinement vers ce que Grussien appelle une « experiential immediacy of mediation ». Mais, non, dans les vidéos mises en ligne, à cause de l'impossible immédiateté de l'accès, cette expérience est évidemment bloquée par les procédés de remédiation qui constituent l'acte de partage de la vidéo en ligne. Évidemment, les images sont extraites quand la caméra est retrouvée. Les images en sont extraites. Le temps de défilement est souvent transformé par un montage. On y ajoute souvent de l'écriture. Et de façon plus importante, on les inclut dans un récit qui vient poser à nouveau l'usager comme sujet. Ça, c'est juste un exemple de ce qu'on trouve plus souvent quand on cherche des vidéos du genre. Par cette remédiation qui produit une hypermédiateté surtout combinatoire où le sujet humain réaffirme son agentivité, où on a l'image, le son, l'écriture, la musique, les différentes fenêtres qui s'ouvrent tout autour, les commentaires et tout. Par cette remédiation, donc, le rapport au disparaître est inversé. Les images sont alors enchâssées dans le récit de l'usager, reconfigurées selon son point de vue et ne concernent donc plus la disparition du sujet humain, mais deviennent images de la disparition de la GoPro. Traité comme si la GoPro avait eu la possibilité de produire une inscription positive de sa propre disparition, ce qui relève plus tant, pourtant, a priori, de l'impossible. La disparition étant essentiellement ce qui résiste à l'image, ce qui ne se définit par aucun espace, aucun temps, aucune représentation, vient tout à coup, par la remédiation de la performance mobilographique de la GoPro, poser la caméra autonome comme étant capable de détourner l'essence même du disparaître et de faire de la disparition un mouvement, un espace, bref, une performance d'inscription. C'est tout. Merci beaucoup, Elisabeth. Question ici de la délégation de son approche. Il y a aussi posé une question très bête, c'est que en vous écoutant parler de la GoPro, je me disais, voilà, de caméra qui est dans une situation, celle que vous décrivez, où il y a personne qui contrôle ce qui va être filmé, très simplement, la caméra s'échappe, elle tombe du corps, donc il n'y a plus personne derrière pour lui dire, en gros, quoi filmer. Et il y a un parallèle un peu idiot qui m'a mis, c'est que je me suis dit, tiens, le seul autre type de situation courant dans lequel on a ce protocole-là, c'est celui de la vidéosurveillance. À une différence près, qui rapproche peut-être à certains égards la vidéosurveillance de l'exemple que vous avez donné de Michael Snow, c'est que chez Snow, comme d'une autre manière dans les caméras de vidéosurveillance, le travail de la caméra est programmé. Les mouvements d'un film de Snow sont programmés par Snow lui-même, par Terra Bellos qui a conçu avec lui le bras, donc l'œil, les mouvements de la caméra ne sont pas libres du tout, en fait, dans le film de Snow. De la même manière que dans un dispositif de vidéosurveillance, c'est l'éternel débat entre l'importance et ce qu'on en fait. Ce qui est programmé dans une caméra de vidéosurveillance, c'est le point de vue, c'est le cadrage, c'est qu'ils sont déjà des choses très importantes à prendre en compte. Voilà, je n'ai pas de question précise par rapport à ça, mais est-ce que je peux réfléchir à ce potentiel parallèle qu'il y aurait entre une caméra de vidéosurveillance et la GoPro dans les situations autotéliques dont vous parlez, qui ont en commun le fait de ne plus avoir personne aux manettes ? Oui, je dirais que, ben oui, j'y avais pensé peu, mais quand même, et je dirais que la différence radicale pour le moment, c'est que la caméra de surveillance a un but absolument très clair. En fait, elle est un intermédiaire, essentiellement. Alors que là, ce qui se passe, c'est que la caméra ne devient plus intermédiaire, elle n'est plus posée entre le sujet et le monde, si on veut. Alors que la caméra de vidéosurveillance, on peut très bien décider qu'on la regarde ou qu'on l'aborde à partir d'un autre point de vue, mais elle a quand même le but d'abord de capter, d'enregistrer, tu sais, sa fonction est celle d'un intermédiaire, je crois. Ce qui fait qu'on ne peut pas la penser dans une logique autotélique. Et c'est ça la différence. Après, dans ce sujet-là, ou dans cette approche-là, dans ce concept-là précis, les rapprochements ne peuvent pas tellement être faits, mais dans l'idée, je ne sais pas, d'autonomie après, de regard incarné, je pense qu'il y aurait effectivement des comparaisons, des points de rapprochement entre les deux dispositifs, mais pas quand on essaie de penser l'autotélisme. Et surtout, il y a aussi le côté de la mobilographie, en fait, étant donné que, parce que, tu sais, je me pose beaucoup la question du mouvement, de la différence entre la mobilité et le mouvement, et de la relation aussi entre la mobilité et le mouvement, puis la caméra de surveillance aussi, à moins qu'il y en ait des nouveaux modèles, mais il me semble que, par essence, elle est fixée. Elle peut, genre, il y a des points de rotation, mais quand même, c'est exactement le contraire de la mobilité. Merci, c'était très intéressant. Ça m'a fait penser à la vidéo virale de la GoPro perdue, attaquée par un écureuil. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça se l'a pas bonne. Il y a des animaux de la GoPro, là. Mais donc, ma question est un peu plus sérieuse. Ben, peut-être pas, là, enfin. Mais c'est-à-dire qu'il me semble que tu définissais l'appareil conceptuel autour d'une position de caméra, attachée ou détachée, mais vraiment, et puis quand tu parles, vraiment par rapport à un dispositif technique, autour duquel tu poses, il me semble, toutes tes définitions. Puis là, tu nous parles de la vidéo que tu as aimée beaucoup avec la feuille. Et puis, je me suis demandé, mais quelle part dans cet appareil conceptuel-là est faite à quelque chose d'aussi bas que la réception? Donc, dans l'idée aussi qu'un dispositif, c'est pas seulement qu'un positionnement d'appareil par rapport à ce qui est vu ou non, mais c'est aussi le positionnement d'un spectateur avec tout son bagage qui peut provenir de l'art contemporain ou toutes sortes de choses qui font que des images perdues peuvent devenir des espèces d'improvisations ou je ne sais pas comment toi, tu la vis, mais est-ce que tu as aimée? Ça ne m'a fait plus poser cette question-là. Je ne sais pas si tu intègres ça dans le questionnement. Pas encore, parce que là, je suis vraiment plus dans un... Justement, dans mon gros questionnement, c'est comment penser ça de façon théorique. À partir de quel appareil théorique penser ce problème-là si on essaie de se détacher du corps. Là, je pense qu'il faudrait tout aller du côté du poste humain. Ça, c'est comme la question du moment et du moment qui vient de commencer. Sauf que ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de voir, comme j'ai dit, il y en a une barre de vidéos de ce genre-là, mais qui presque à chaque fois amènent un récit différent ou un traitement différent comme celle-là. La vidéo que j'ai montrée, là, il y avait un traitement un peu plus poétique avec la musique. C'est quand même une belle musique qui a été choisie. Il y a eu un... À mon avis, il y avait comme un respect des images. Il y avait beaucoup... Il y avait du fast-forward que je n'ai pas montré. Je pense que la caméra a enregistré pendant 7 heures. Ça fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fast-forward, mais quand il y avait des beaux moments, la personne les laissait défiler en temps réel. Ça fait que tu vois qu'il y avait comme une espèce d'intention poétique là-dedans. Il y en a d'autres qui en font des récits, vraiment des récits presque d'horreur. Ben, tu sais, des récits à la Discovery Channel, genre, la GoPro est perdue, pou pou! Puis là, il y en a même qui ont ajouté dans leur vidéo des plans de coupe. Tu sais, fait que mettons, tu vois le point de vue, si on veut, de la GoPro, là, c'est écrit Actual Footage. Et après ça, tu vois, tu sais, une GoPro qui a été lancée dans l'eau et filmée, là, c'est plus Actual Footage, c'était juste pour faire un montage, pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. C'est que la GoPro est en train de tomber. Puis ensuite, les images reviennent. Tu sais, chaque personne qui met la vidéo en ligne est comme fascinée par un aspect différent, on dirait, de ce phénomène-là. Puis là, ça serait intéressant, justement, de voir quels sont les types de récits qui en sont tirés. Pourquoi est-ce que ça fascine autant, tu sais, parce que les images, des fois, sont presque illisibles. Tu sais, des fois, on reste vraiment, vraiment autant dans le noir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on voit. Mais ça fascine, tu sais. Moi, c'est pour ça que, bien, parce que la disparition, c'est comme la chose qui m'obsède depuis un bout de temps. Moi, mon hypothèse, c'est que, justement, c'est comme si ça me donnait une image de la disparition, ce qui est impossible, ce qui ne peut pas, c'est comme une figuration de l'impossible, finalement, ce qu'on voit là. Puis j'ai l'impression, c'est peut-être ça un petit peu qui fascine les gens. « J'ai dit, ma GoPro était perdue, puis là, je peux voir quel espace elle a créé pendant qu'elle n'existait plus, pendant un temps. » Mais c'est ça, mon point, c'est, je pense que ce qui peut être intéressant là-dedans, du point de vue de la réception, si on ne parle pas nécessairement de la réception de ceux qui consomment les vidéos, mais de ceux, déjà, qui reçoivent, qui découvrent ces images-là, de voir comment ils les mettent en récit et comment ils créent eux-mêmes cette figure-là en la partageant, déjà, c'est... J'ai plein de questions, mais je vais essayer de me limiter à... Donc, tu mentionnais un peu l'aller vers le poste humain, et il y a comme un autre sous-genre des vidéos de GoPro perdues qui sont les GoPro volées par l'écureuil, par le... voyons, la mouette. Et je me demande... Je ne sais pas si tu avais lu l'article de Floriane Lettna qui compare la région centrale à une vidéo de GoPro perdues dans la mer, la tortue, et qui lui donne une sorte d'intentionnalité à la tortue. La tortue est le réalisateur. Oui, ce qui est un peu problématique, selon moi. Fait que je me demande si tu pourrais me dire quelque chose par rapport à ça. Et mon autre question, ce serait, vu que tu travailles sur la disparition, et ces images-là, justement, brisent un peu cette idée de disparition en nous la remettant en récit et en annulant essentiellement la disparition. Mais je me demande si tu penses que ça nous dit quelque chose par rapport à ces GoPro perdus qu'on ne retrouvera pas. Ça nous permet peut-être de créer un imaginaire de la disparition, de s'expliquer... C'est ça que ça arrive quand une GoPro disparaît, quand une GoPro est dissociée. Oui. Fait que tu sais qu'il y a des images d'une disparition qui vont rester à jamais prises dans la disparition. Attends, je vais commencer pour le post-humanisme. Mais pour vrai, pour le post-humanisme, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire que c'est effectivement... Bon, OK. Ce qui m'a amenée à me dire que ce serait une bonne piste que je n'ai à peu près pas explorée encore, c'est que... C'est bon, il y a ce lieu-là d'abord, tu as l'agent humain, d'abord, tu as le sujet humain qui, tout à coup, n'est plus là. Fait qu'on ne peut plus le penser à partir d'une approche anthropocentrée. Ensuite, il y a les productions comme Leviathan, qui, là, sont comme... On pourrait dire que c'est peut-être un intermédiaire entre la GoPro perdue et le micro-sno, par exemple, parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui décide de l'attacher, la GoPro, au câble, mais qui ne prévoit pas nécessairement quelles images de fou vont sortir de là. Juste pour que le sachiez. Mais aussi, c'est ça, à un moment donné, c'est le câble qui fait tout. C'est, tu sais, la fin, la fin qui est tellement, tellement belle où on comprend finalement que le monde est upside down et qu'on ne le sait pas pendant longtemps. Tu sais, ça, c'est l'humain qui a eu l'idée de mettre la GoPro à un endroit précis, mais après, ce n'est plus l'humain qui travaille. Et il y a ensuite toutes les actions animales qui sont aussi vraiment intéressantes. Moi, ils m'énovent ces vidéos-là, d'une façon... La mouette, là, j'ai tellement pleuré. Et c'est ça, là aussi, c'est une façon de produire les images qui se défont du règne humain. C'est un peu... Toutes ces différentes modalités-là me font juste dire « Ok, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher, surtout parce que ça défait les interactions, ça défait les oppositions qu'on connaît justement entre sujets-objets, humains, non-humains. Tu sais, maintenant, c'est la fluidification, dans le fond, de ces interactions-là qui me font penser qu'il faut chercher du côté du post-humain. Après ça, sur ta question sur la disparition de la GoPro, je ne sais pas quoi dire. Puis tu sais, vraiment, en fait, quand j'ai commencé à penser à ces vidéos-là, pour moi, c'était clair, c'était la GoPro qui était disparue. La GoPro disparaît, elle produit une image de sa propre disparition. Puis après, c'est celui qui a trouvé mon titre justement qui m'a dit « Ben non, la GoPro, elle disparaît pas. C'est l'humain qui disparaît. » Je me suis dit « Ah ouais, attends, c'est vrai dans le fond. » Enfin, juste de me poser la question, dans ces visionnements-là, juste de se demander « Mais qu'est-ce qui disparaît? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis dans le fond, est-ce qu'on est dans un discours sur la disparition ou est-ce qu'on est dans une disparition vraiment? Puis tu sais, où se positionner par rapport à la disparition? Quelle est l'immédiaté? Quelle est la place de l'immédiaté? Où se situe le désir de l'immédiaté qui est comme nécessaire pour penser à la disparition? Fait que c'est pour ça que je suis en train de me dire dans le fond ce qui disparaît, c'est pas les termes, donc c'est ni l'humain ni la GoPro, mais c'est la relation, c'est l'immédiaté qui est posée entre les deux qui finalement, elles, disparaissent. Les deux termes disparaissent parce que la relation disparaît. C'est ça, j'en suis là. En gros. Les GoPro qui sont à jamais perdus... Point. Sont à jamais perdus ou en fait trouvés, mais on sait pas comment, non plus, on sait pas qu'est-ce qu'il y en a de bien. Est-ce que c'est une GoPro disparue et retrouvée, mais qu'on met pas une vidéo en ligne, est-ce qu'elle a vraiment disparu? Ah, ah. Ça devient trop d'espérance. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça.